Bonjour à tous et bienvenue au forum Radio-J, dont vous êtes l'invité, Julien Dray, bonjour. Bonjour. Alors, laïcité, voile, communautarisme, islam politique, radicalisation, les polémiques sont donc reparties de plus belles autour de la place de l'islam dans la République. Comment, dans ce contexte, sortir de ces débats piégés ? Le consensus est-il possible autour de l'idée d'un islam français et non autoritaire ? Et puis sur ces dossiers, comme sur les autres, notamment les dossiers sociaux, le Parti Socialiste a-t-il des propositions à faire ? Ou compte-il se contenter de rejeter en bloc les propositions d'Emmanuel Macron et du gouvernement ? Et puis au-delà, il y a cinq mois des municipales, le PS est-il encore un grand cadavre à la renverse ? Ou un grand malade en phase de réveil ? Mais on va commencer, si vous le voulez bien, Julien Dray, par l'actualité de ce dimanche. Comment vous accueillez l'annonce par Donald Trump de l'élimination du chef de l'État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi ? Il faut l'apprendre avec prudence, parce que les choses ne sont pas encore totalement confirmées. Il y a des analyses ADN qui vont être faites. C'est clair que si le chef de l'État islamique a été abattu par les forces spéciales américaines, c'est un coup qui est porté à l'organisation, un coup dur, puisque c'était lui qui avait fondé le califat. Après, il faudra étudier les conditions de cette élimination. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que cela se fait dans la zone d'Idlib, où il y a une très forte présence des troupes turques. Et la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si le président turc Erdogan n'a pas fait une sorte de cadeau aux Américains, au regard du rôle qu'ils ont joué dans la bataille contre les forces kurdes il y a quelques jours. Mais indépendamment de ça, ça change la donne au niveau du terrorisme ? Ça ne change pas forcément la donne ? De l'islam politique international ? Non, ça ne change pas forcément la donne sur un coup qui est porté, parce que c'était une figure emblématique, qui avait acquis une certaine autorité dans toutes ces milices-là, même si ce n'est pas forcément lui qui était véritablement le chef. Et ceux qui ont étudié de l'intérieur tout ça, disaient qu'il y avait une sorte d'état-major secret qui se servait de lui un peu comme par avant. Mais c'est un coup qui est porté, un coup symbolique, dont il faut féliciter ceux qui ont réussi à le faire, si ça a été fait. Mais j'ai quand même quelques questions, si vous me permettez, pourquoi ? Parce que ces derniers mois, on a pu maintenant avoir des preuves tangibles de la collaboration, et je mets la collaboration entre guillemets, entre le régime de M. Erdogan et les forces de l'État islamique. On sait par exemple que dans l'offensive contre les forces kurdes dans le nord de la Syrie, il y a maintenant une semaine, beaucoup de ceux qui étaient en première ligne au nom de l'État turc étaient des mercenaires de Dach reconvertis et payés d'ailleurs par l'État turc pour s'en prendre aux forces kurdes. On sait que par exemple dans le canton d'Afrine, qui a été libéré, là aussi entre guillemets, qui a été recompris plus exactement par les forces turques, les forces turques avaient installé beaucoup de mercenaires de Dach. Donc la question qu'on peut se poser, c'est si M. Erdogan n'a pas profité aussi pour éliminer quelqu'un qui pourrait s'opposer à sa politique de négociation avec les forces américaines. On verra ça dans les prochaines heures, les prochains jours ou les prochaines semaines. En tout cas, un État islamique et son chef qui ont contribué à l'émergence de l'islamisme et au phénomène de radicalisation au sein du monde musulman et donc aux polémiques qui divisent régulièrement la société française autour de la place de l'islam. Une petite nuance, si vous me permettez. Le cœur de tout ça, ce n'est pas l'État islamique. Le cœur de tout ça, c'est d'abord ce qu'on appelle les frères musulmans. L'État islamique est une pointe avancée de cela, comme l'avait été Al-Qaïda à un moment donné en Afghanistan et en Afrique aujourd'hui. Donc les frères musulmans qui remontent à beaucoup plus loin. Le cœur idéologique de tout ça, qui dure depuis maintenant plus de 50 ans, c'est les frères musulmans qui sont très influents, qui ont conquis une autorité dans un certain nombre de pays et notamment en Turquie, où, je le signale et je le rappelle, M. Erdogan fait régulièrement le signe des frères musulmans. Il a d'ailleurs été expulsé de Tunisie il y a deux ans justement parce qu'il avait fait ce signe de ralliement des frères musulmans. Or, c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. Nous avons des formes de terrorisme multiples avec une constellation d'organisations qui naissent, disparaissent, mais derrière, il y a une force... Un creuset idéologique. Un creuset idéologique qui trouve, et j'insiste là-dessus, ses racines et ses financements pour une grande partie dans les États du Golfe. Et alors, d'ailleurs, je conseille à nos auditeurs de lire un livre à ce sujet, le livre de Mohamed Sifaoui Takiyya, qui parle notamment des frères musulmans. Alors, donc, si je parlais, j'ai essayé de faire ce lien entre l'État islamique et ce qui se passe en France, c'est pour en venir au sondage qui est publié aujourd'hui en JDD qui indique que 61% des Français considèrent que l'islam est incompatible avec les valeurs de la société française. Que se passe-t-il au sein de la société française pour qu'on puisse en arriver là ? Alors, je pense qu'on est dans un moment de crispation fort parce que, justement, les responsables politiques ont eu certaines faiblesses ces dernières années, notamment dans ce qui est le cœur de notre République, c'est-à-dire le combat pour la laïcité. La laïcité, ce n'est pas des interdictions. La laïcité, c'est une manière de vivre tous ensemble, c'est-à-dire de permettre à chacun, en fonction de ses croyances religieuses, de pouvoir vivre en commun et non pas de manière séparée. Nous sommes dans un modèle républicain, nous ne sommes pas dans un modèle communautaire. Et la France est attachée fondamentalement à ce modèle républicain qui permet de considérer chaque individu pour ce qu'il est, c'est-à-dire un individu, pas en fonction de ses croyances, mais en fonction de son appartenance à la collectivité en tant que citoyen. Et sur ces questions-là, il y a eu des avancées et il y a eu des reculs. Il y a eu ce qu'on appelle des accommodements raisonnables. Les accommodements raisonnables, c'est-à-dire qu'on a laissé faire pensant que finalement, ce n'était pas grave. Et vous pensez à quoi, là ? Je pense que notamment sur la question du port des signes religieux, on a eu des positions qui étaient, je dirais, oui, qui étaient des accommodements raisonnables, on a toléré. À géométrie variable ? À géométrie variable, oui, surtout dans l'application. Je vais prendre un exemple. Quand le président de la République dit, il y a quelques jours de cela, la question du port du voile, quand c'est dans l'espace public en général... Précisément, le port du voile dans l'espace public n'est pas mon affaire. Il n'est pas mon affaire. Et qu'il dit, c'est que dans les services publics, il a tort. Parce qu'il est le président de la nation. Et le président de la nation, c'est le président de tous les citoyens. Donc l'espace public le concerne autant que l'espace des services publics. Il n'est pas simplement, je dirais, le ministre des services publics. Il est le président de toute cette nation. Le port des signes religieux est donc effectivement un élément sur lequel on a codifié un certain nombre de choses. Et donc ça le concerne, même dans l'espace public. Est-ce que vous êtes opposé ? Je vais aller plus loin. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut, et je pense que M. Badinter l'a très bien résumé, très bien résumé, on peut être amené à tolérer parce que, d'un point de vue, je dirais, y compris sur le plan législatif, c'est très difficile à faire, une interdiction totale, etc. Et puis qu'on ne peut pas donner le sentiment d'interdit brusque et violent. Mais on peut aussi combattre cela. Ce n'est pas parce que c'est là qu'on dit qu'on l'accepte. On peut le combattre. Or, le problème qui est posé aujourd'hui pour la classe politique française, et je n'aime pas le terme classe politique, pour les responsables politiques, c'est bien de distinguer deux choses. L'islam, qui a sa place dans la société française, comme toutes les autres religions, et je vais y revenir d'ailleurs, est l'islam politique. Et l'islam politique doit être combattu très fermement. Et la crispation de la société française en ce moment, c'est qu'elle a l'impression qu'il y a une confusion entre islam et islam politique, et que justement, les politiques français, toutes familles confondues, sont très hésitantes. Alors, on va dire là-dessus, mais il faut revenir un peu sur ce que dit Emmanuel Macron, parce qu'il n'a pas seulement dit « Le port du voile dans l'espace public n'est pas mon affaire », il a aussi ajouté « Il s'en est pris au communautarisme et au voile comme instrument de revendication et de séparatisme dans certains quartiers ». Je pense que vous êtes d'accord avec lui là-dessus. Oui, mais c'est pour ça que je dis que sa phrase n'allait pas. Elle a été coupée en deux, sa phrase. Oui, d'accord, mais je pense que le voile, c'est un signe religieux. Mais c'est plus qu'un signe religieux. Et c'est ça le problème qui est posé. C'est plus qu'un signe religieux parce qu'on voit que c'est un signe d'asservissement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est combattu au sein même des pays musulmans. En ce moment, à l'heure où nous parlons, il y a un combat qui est mené par des femmes iraniennes pour enlever ce voile. Il y a des choses qui ont été d'ailleurs très symboliques. Une des plus grandes actrices de cinéma en Iran a enlevé publiquement le voile. Elle a été critiquée. Il y a une miss d'Iran qui a été assassinée parce que justement, elle combattait ça. C'est la même chose qui se passe au Liban. C'est la même chose qui se passe dans beaucoup de pays. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut interdire le port des signes religieux dans l'espace public ? Est-ce qu'il y a une proposition de loi qui a été déposée, qui sera débattue au Sénat le 29 octobre, déposée par Bruno Retailleau, qui impose de la neutralité religieuse des parents accompagnés des sorties scolaires et qui demande qu'on réfléchisse sur le port du voile dans l'espace public ? Le problème qui est posé, on peut avoir ce débat incessant. Ce qu'il faut faire attention, c'est que... Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Ce qu'il faut faire, c'est que le citoyen français, quelle que soit sa confession, considère que la laïcité est un bien commun et qu'à ce titre-là, tout le monde doit s'y soumettre. Et quand je dis ça, je dis quoi ? Je dis que le citoyen français d'origine musulmane, il doit être partie prenante de ce combat. On ne lui demande pas, parce qu'il est plus musulman, d'en faire plus, mais on ne lui demande pas non plus d'en faire moins dans ce combat-là. Vous trouvez qu'il en fait moins aujourd'hui ? Et on peut penser effectivement qu'aujourd'hui, les choses sont en train de se décanter d'ailleurs. Et c'est en ce sens-là que c'est un moment important. Le fait que sans intellectuel d'origine de confession musulmane, ou se revendiquant de cette confession, ou de cette identité culturelle, parce que c'est aussi une identité culturelle, ait pris parti pour la première fois en disant maintenant ça suffit, nous sommes musulmans en France, nous respectons les règles dans la marre de l'islam politique, est très important. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Paradoxalement, la société française, elle est formidable, parce qu'elle est en train de réussir l'intégration. C'est en ce sens-là d'ailleurs que quand on me dit à quoi servit SOS Racisme, j'entends beaucoup de choses, etc. On précise que vous avez été le cofondateur de SOS Racisme en 1984. Oui, j'ai fondé SOS Racisme. Ça remonte à 35 ans. Et en 35 ans, on ne peut pas dire que les choses étaient évoluées dans le bon sens. Si, elles ont évolué dans le bon sens. Contrairement à ce que vous dites tous, elles ont évolué dans le bon sens. Il y a 35 ans, l'islam, c'était l'islam des caves. Il y a 35 ans, le musulman était spontanément regardé comme un étranger. Aujourd'hui, vous avez une pratique de la religion musulmane qui est acceptée, tolérée et considérée même. Dans beaucoup de villes, vous avez désormais des mosquées avec des imams qui discutent avec toutes les autorités politiques. Vous avez, je dirais, des discussions d'ailleurs qui se font de manière collégiale avec l'ensemble des religions. Ça, c'est un premier aspect des choses. Et deuxièmement, toutes ces populations qui étaient d'origine étrangère, comme on disait, mais dont la plupart sont désormais des Françaises et des Français nés sur le territoire, il y a une formidable machine intégratrice. Regardez ce qui se passe dans le secteur privé, par exemple. Vous avez des dizaines, dizaines d'entreprises aujourd'hui. Vous voyez des jeunes qui ont, comme on dit, des noms à connotation, je ne sais pas, voilà, ou des choses comme ça, mais qui sont devenus des cadres supérieurs de la société française. Il y a encore des choses qui bloquent. Et il y a aussi encore, il faut le dire, des discriminations, qui sont d'ailleurs plus souvent des discriminations sociales que des discriminations d'ordre religieuse. Il faut combattre cela. Mais le processus qui est en cours est un processus d'intégration. Il n'y a jamais eu autant de couples mixtes. Alors vous dites processus... J'insiste, il n'y a jamais eu autant de couples mixtes. Vous avez aujourd'hui des millions de jeunes qui vivent ensemble de manière totalement commune, tout cela. Mais il y a, et c'est en ce sens-là que nous sommes dans un moment particulier, il y a un combat terrible à mener contre l'islam politique. Pourquoi ? Parce que l'islam politique, il essaye de prendre en otage tous les musulmans. Derrière ce concept qui est faux, et je ne m'arrête pas de mener cette bataille-là contre eux, y compris les médias qui parlent sans arrêt d'actes islamophobes. Non, c'est des actes anti-musulmans. Mais le mot islamophobe est un mot inventé par les molars iraniens pour justement prendre en otage tous les musulmans en faisant croire que la religion musulmane est une religion oppressée. Parce qu'ils sont toujours dans ce statut victimaire. Il faut qu'ils créent ce facteur victimaire pour permettre justement que tous les musulmans disent oui mais, voyez bien, il y a quelque chose contre nous. Et donc on soutient. Non, c'est pas vrai. Et j'insiste, et je me permets d'insister ici, parce que je sais que les responsables politiques ne le font pas, ils ont tort. L'islam a toute sa place. L'islam a sa place désormais dans la République. Et c'est pas vrai qu'il y a de l'islamophobie en France. Il y a du racisme anti-musulmans, mais c'est pas l'islam qui est combattu. C'est pas vrai. Un mot, enfin, quelques questions sur l'islamophobie entre guillemets. Est-ce qu'il est juste de dire, comme l'affirment les islamistes, que l'islamophobie est le nouvel antisémitisme ? Non, c'est pas vrai. Parce que je ne crois pas justement cela. Il n'y a pas de persécution de l'islam dans la société française. Les persécutions antisémites, on sait ce que c'est. Mais il n'y a pas de persécution. Alors, quand je dis il n'y a pas de persécution, ça ne veut pas dire que... Il y a un racisme anti-musulman. Ça ne veut pas dire que je ne dis pas qu'il n'y a pas des actes racistes anti-musulmans, etc. Mais, honnêtement, du point de vue de ce qu'ont été les persécutions de l'antisémitisme, excusez-moi, il y a une différence. Les persécutions antisémites, c'était des persécutions où on assassinait, on tuait. Bon, il y a certainement eu des dérapages, etc. Et même peut-être des actes violents et très violents, des passages à tabac, etc. Mais la masse des musulmans, elle n'est pas persécutée en France. Ce n'est pas vrai. C'est un peu ce que dit Zineb El-Razawi, l'ancienne, l'ex du Charlie Hebdo, qui est très active, puisqu'elle est aussi menacée de mort par les islamistes. Elle dit, l'islamophobie, contrairement à ce qu'elle appelle le fascisme islamiste, a fait zéro mort en France. Oui, c'est une forme de... Zineb El-Razawi est une forme extrêmement courageuse. Et d'ailleurs, c'est elle qu'il faudrait défendre aujourd'hui. Quand je vois l'émotion qu'il y a eu sur l'histoire du voile, du port d'un signe religieux et d'un voile au Conseil Régional de Bourgogne, où le fait est regrettable, condamnable, inacceptable de la part de l'élu du Front National, évidemment, parce qu'il n'a pas désigné à la vindicte populaire une mère devant son fils. D'autant que, sur le fond, elle n'est pas dans l'illégalité, dans son comportement. Bon, d'accord, il faut qu'on aille, mais je veux dire, quand on arrive à nous expliquer que c'est dramatique, que c'est une vie brisée, etc. C'est la dame, c'est la femme qui l'explique. Oui, je pense que nous devons lui dire. Nous devons lui apporter notre solidarité en disant oui, c'est inacceptable, mais attention. Je veux dire, les vies brisées, je les connais, moi. C'est celles des victimes des attentats. Ça, c'est des vies brisées. Alors, je comprends qu'il y a une blessure pour elle, qu'il y a certainement une humiliation, mais elle a été quand même très bien considérée dans la société, parce que tout le monde, toute la classe politique, tous les responsables, on dit, c'est inacceptable. Et donc ? Et donc, je pense qu'il faut faire très attention, parce que c'est toujours... Parce qu'on va reciter Zinabel Razawi. Je finis, je finis. C'est toujours la même stratégie. Et là-dessus, Zinabel Razawi a raison. Et comme d'ailleurs, de manière excellente, M. Sifawi le dit, c'est toujours une stratégie de victimisation. Et la stratégie de victimisation, elle sert évidemment à enrôler tous les musulmans derrière cette défense des victimes. Or, il n'y a pas de victimisation. Quand il y a du racisme anti-musulman, il faut être intraitable. Quand il y a des actes racistes qui sont posés ou quand il y a des discriminations, il faut être intraitable. Mais je le dis, et je le dis d'ailleurs à tous les citoyens français, mais aussi aux citoyens français de confession musulmane, regardez comment les choses se passent. Il y avait avant un islam qui était interdit quasiment, qui était caché. On n'osait pas. Aujourd'hui, par exemple, quand il y a Ramadan, dans des dizaines d'entreprises, il y a des jeunes qui pratiquent le Ramadan, discutent avec leur patron, adaptent leurs horaires, et personne ne dit rien. Quand Zina Belrazaoui, je l'ai aussi dit, depuis 2016, elle dit ça, l'islamophobie, c'est une escroquerie intellectuelle. Elle a raison ? Et oui, je vous l'ai dit. Je pense qu'il faut toujours revenir à la racine de ce terme. La racine de ce terme, c'est les molas iraniens au cours de la révolution, et c'est eux qui sont au cœur de tout cela. Voilà. Et donc, il faut bien distinguer. C'est pour ça que les responsables politiques doivent être très clairs. L'islam a sa place dans la République, dans le respect des règles de la laïcité. L'islam politique est combattu parce que c'est un projet de société, notamment sur le statut de la femme, qui est inacceptable avec nos valeurs. Et pourtant, vous savez ce qui se passe quand on refuse de se joindre, on va dire, au politique moins corréquée ambiant, dénonçant l'islamophobie. On est très vite taxé d'islamophobes, de racistes, et parfois même d'ultrationnistes. Alors, bon, je pense que tous ces termes-là sont faux, et justement, c'est pour ça qu'il faut désormais... Non, mais c'est le cas, hein ? Oui, oui, je sais que... Je veux dire, je vois bien. Alors, je vais même être provocateur. Je pense que parfois, le modèle communautariste tente un certain nombre de responsables politiques. Pas forcément de manière intellectualisée. Vous pensez à qui, à quoi ? Mais je pense que dans des campagnes électorales, eh bien, on se dit que la communauté musulmane étant devenue tellement importante dans la société française, que, eh bien, si on fait quelques concessions, quelques, excusez-moi, accommodements raisonnables, quelques petits clins d'œil, eh bien, peut-être que ça peut attirer de la sympathie. Et ça remonte à quand, ça ? Oh, ça remonte à déjà plusieurs années. Bon, il y a des gens qui l'avaient théorisé. On a eu une polémique, vous-même avez été mis en cause là-dessus, et moi aussi, avec M. Boniface, et c'est pas faire injure, c'est sa théorie. Je veux dire, le communautarisme, c'est une théorie. Elle est acceptable. Elle existe. Il y a des pays qui fonctionnent comme ça. La question est de savoir si c'est républicain ou pas. Voilà. C'est pas républicain. C'est un autre mode de fonctionnement. Est-ce que nous voulons vivre de manière séparée, les uns des autres ? Parce que c'est ça, le communautarisme. C'est des communautés qui vivent de manière séparée, et qui négocient, entre elles, un certain espace. Mais dans ces communautés, chacun fait ce qu'il veut. Nous n'avons pas fonctionné comme ça. Nous avons construit un modèle très particulier. Mais parce que nous avons construit ce modèle particulier, nous pouvons avoir ce que nous avons en ce moment. C'est-à-dire une intégration qui est en cours. J'insiste, parce que c'est un élément très important. La France est un des pays où il y a le plus de mariages mixtes. C'est-à-dire que toutes les frontières tombent. Et que désormais, le regard que porte un Français de souche, comme on dit entre guillemets, parce que de souche, ça ne veut pas dire grand-chose, sur un Français qui est issu des quartiers, etc., il a changé. Et tant mieux. Alors après, il y a encore des ghettos. Il y a des ghettos sociaux, des ghettos ethniques, parce que justement, les politiques n'ont pas fait le travail qu'il fallait pour casser ces ghettos-là, mais malgré tout, parce qu'il y en a marre de regarder toujours en arrière et de dramatiser ces choses-là, sur le fond, les choses marchent bien. Et je vais vous faire un exemple. Allez-y. Je vais vous prendre un exemple qui est très intéressant. Il y a une série télé qui est très intéressante, qui a été faite par Canal+, qui s'appelle Les Sauvages. Et cette série télé, elle pose une... Je ne vais pas dévoiler ici le scénario pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais je les invite à la voir. Parce qu'elle est très bien faite. Entre autres, les acteurs sont excellents. Vous adorez les séries télé. J'adore les séries télé, mais surtout, je trouve que, idéologiquement parlant, elle est très intéressante. Parce qu'elle montre parfaitement, il y a des scènes d'ailleurs qui sont extrêmement prenantes, elle montre le conflit qui existe au sein de la communauté musulmane. Avec ceux qui font le pari de l'intégration jusqu'à intégrer toutes les structures politiques et ceux qui vont saboter cette intégration parce qu'ils considèrent qu'elle n'est pas possible. Eh bien, nous, nous devons être aux côtés de ceux qui veulent véritablement cette intégration et c'est pour ça que je suis désolé quand je vois qu'un certain nombre de gens suspectent Gilles Belraza, oui, peut-être, je ne sais pas quoi, ne défendent pas Mohamed Sifa, oui, rigolent contre un certain nombre d'imams. Voilà. Quand on... Je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre un autre exemple. C'est une anecdote que je vais vous raconter. C'était la fin de mon mandat de député. Je vais à une fête religieuse, l'Aïd, dans une commune de ma circonscription et je prends la parole pour saluer, comme je le fais pour d'autres religions, je le faisais pour d'autres religions, etc., pour saluer les citoyens qui sont là et qui pratiquent leur culte et moi, je n'ai pas à juger la pratique de leur culte tant qu'elles respectent le cadre de la laïcité. Et puis, il y a un imam à côté de moi qui avait commencé l'après-midi par un prêche et le prêche, je ne comprenais rien à ce qu'il faisait parce que je ne parle pas l'arabe. Donc, à un moment donné, je lui dis il y a quelque chose qui ne va pas parce que je pense que le prêche, vous devriez le faire en français pour que moi, représentant de la République, je puisse vous répondre. Alors, il rigole et il me dit mais vous faites une polémique mauvaise, regardez dans les synagogues et je lui dis monsieur l'imam, je m'excuse de vous le dire, dans les synagogues. Les prières, elles sont en hébreu et ça, moi, je n'ai aucun problème que dans les mosquées, les prières soient en arabe. Mais par contre, les prêches qui sont une interprétation et qui sont souvent un commentaire de l'actualité du pays lui-même, eh bien, je considère qu'ils devraient être en français pour que nous tous, nous puissions d'abord entendre ces prêches et pour donner le sentiment que la communauté musulmane, elle est totalement française, elle n'a pas une langue extérieure dans sa pratique, je dirais, quotidienne à la France. Et ça, c'est très important. De la même manière, je finis, que ça fait des années qu'on dit qu'il faut un clergé qui soit totalement indépendant des États, etc. Et je pense que c'est une question essentielle qui n'a pas été résolue. On laisse des forces en France jouer de leur influence économique pour laisser, je dirais, des groupuscules pourrir la vie de toute la France et notamment de la communauté musulmane. On attend un discours d'Emmanuel Macron d'ici la mi-novembre là-dessus. Qu'est-ce que vous attendez lui ? Qu'est-ce que vous lui demandez ? Eh bien, tout ce que je vous ai dit là, il peut s'en servir. Je suis prétentieux. Voilà, pour une fois, je vais me permettre de cela. Mais ce que j'attends, c'est qu'il dise ça. C'est-à-dire qu'il dise quoi précisément ? Qu'il dise premièrement la France doit avoir confiance en elle. Elle doit avoir confiance dans son modèle d'intégration. Elle doit se rendre compte qu'elle est en train de résoudre quelque chose de formidable que personne n'aurait cru il y a 30 ans aussi facilement réussi. Voilà, c'est ça qui est en train de se passer. Elle doit féliciter tous ses enfants qui dans les quartiers se battent pour s'intégrer à la société française pour devenir. Elle doit combattre évidemment tous ceux qui font obstacle à cela par du racisme, par des remarques, des remarques racistes, par des blagues, par tout ce que vous voulez ou par des actes violents. Voilà, elle doit être intraitable et montrer qu'elle est intraitable et je le dis notamment à l'égard d'un certain nombre de forces de police qui dans les contrôles d'identité ont tendance quand il s'agit de jeunes issus des cités de faire des contrôles faciès ou de mal se comporter et j'ai dû énormément de respect pour les forces d'or. Le tutoiement par exemple ? Voilà, le tutoiement spontané, un certain nombre de comportements un peu cow-boy. Voilà, je pense que ça c'est inacceptable et ça, ça fait du tort au modèle républicain. C'est pour ça qu'il faut être intraitable par rapport à ces comportements-là pour montrer justement à tous ces jeunes-là qu'il n'y a pas une sorte de complot contre eux de la société et qu'au contraire elle les accepte. Par contre, quand ils font des fautes, quand ils sont dealers, quand ils sont voyous, quand ils sont tabasseurs, quand ils sont violeurs, là les règles elles doivent être intraitables. Comme pour les autres. Comme pour les autres. Pas plus que les autres mais pas moins. Alors vous parliez tout à l'heure de Mohamed Sifawi et Zineb Al-Azawi, les menaces dont ils sont l'objet. Pour Mohamed Sifawi, il y a eu la suspension s'inédiée du séminaire qu'il devait consacrer à la prévention de la radicalisation islamiste à la Sorbonne sous la pression d'un certain nombre de syndicats étudiants et d'enseignants de l'université de la Sorbonne. D'abord, qu'est-ce que cela dit de l'état du monde universitaire au-delà du monde intellectuel ? Mais ça dit justement qu'il y a une forme de culpabilité. Et c'est cette culpabilité-là qu'il faut condamner. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui ont repris à leur compte le terme d'islamophobie. Et donc comme ils ont repris à leur compte le terme d'islamophobie, c'est-à-dire de l'oppression de cette religion, etc., il y a effectivement une tendance à spontanément se porter en solidarité sans regarder la nature des choses. Et c'est inacceptable. Je le dis, c'est inacceptable. Et c'est là où les autorités politiques, elles doivent prendre leurs responsabilités. On n'a pas entendu réagir la ministre de l'Enseignement supérieur. C'est là où je vous dis, les autorités politiques, elles doivent dire le colloque, il a eu lieu, il est autorisé, il se tiendra. De la même manière qu'on a interdit... Ce n'est pas un colloque, c'est un séminaire. Un séminaire. Un site de conférences. De la même manière que c'est inacceptable ce qui s'est passé à Bordeaux où Mme Badinter a été... On a annulé... Non, pas Mme Badinter. Mme Badinter a été interdit parce que des groupuscules d'extrême droite, etc., ou intégrissent l'opposé. Il faut... Là, c'est là où le pouvoir politique... Et là, il s'agissait de l'APMA. Et d'ailleurs, dans notre sens, interdiction... C'est là où le pouvoir politique, il doit jouer son rôle. Parce que si lui, il n'est pas exemplaire, c'est-à-dire si lui, il ne donne pas tous les moyens pour que justement, cela se passe, alors, évidemment, on n'est plus dans les accommodements raisonnables. On est dans une sorte de dictature qui fait que désormais, ceux qui ne collent pas avec cette mouvance-là, a peur et recule. Et il faut montrer qu'on n'a pas peur. Avec des menaces, quand l'humoriste ou supposé tel, comme tel, Yacine Bellatar lance une sorte de fatwa contre le ministre de l'Éducation nationale. En affirmant, contre Jean-Michel Banquer, si j'étais lui, j'éviterais de mettre les pieds dans le 93. Mais d'abord, il ne connaît pas le 93. Vous en pensez quoi ? D'ailleurs, il ne connaît pas le 93. Parce que dans le 93, il y a des centaines et des centaines de musulmans qui vivent leur foi. On peut dire des milliers ou des millions. Ou des milliers, si vous voulez, qui vivent leur foi tranquillement et qui respectent les règles de la République et c'est tant mieux. Et ils ne sont pas d'accord pour aller prendre en étage un... Qu'est-ce qu'un humoriste ? Je finis. Yacine Bellatar, ce qui m'inquiète chez Yacine, que je connais... Qui est considéré comme ami d'Emmanuel Macron. Que je connais, qui est un garçon qui a du talent, qui était un humoriste de qualité, qu'il le devient un peu moins parce qu'il mélange les genres, je lui dis qu'il est en train de déraper. Et vous savez ce à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser à ce qui s'est passé avec Dieudonné. Oui, ça me fait penser. Je m'en suis souvent voulu, parce que je connaissais Dieudonné quand il était un très bon comique, un très bon artiste avec un talent exceptionnel. Quand je l'ai vu commencer à opposer les mémoires victimaires et à commencer à me dire oui mais tu comprends, on ne parle que de l'Holocauste, on ne parle pas de l'esclavage, je m'en veux d'avoir pas poursuivi la discussion jusqu'au bout avec lui, de l'avoir laissé s'enfermer dans cette logique-là et être récupéré par les forces qu'on connaît et un talent gâché. Est-ce que vous vous souvenez pour Dieudonné de ce que vous aviez dit ? L'assassinat d'Idanalimi qui a quelque part un effet Dieudonné et vous avez poursuivi, c'est vous qui avez gagné. C'est moi qui avais gagné le procès mais le problème n'est pas là. Le problème c'est qu'on n'a pas mis la bataille et donc il faut mêler la bataille avec Yassine sans le diaboliser. Mais il faut lui dire qu'il est en train de déraper et qu'il dit n'importe quoi. Et il faut lui rappeler les règles et il faut débattre avec lui en étant intransigeant sur les règles. Pas en disant bon c'est normal parce que comme lui il a réussi il a une forme de culpabilité par rapport à ceux qui n'ont pas réussi et c'est pour ça qu'il dit ce qu'il dit. Non ! Justement comme il a réussi il doit dire aux autres vous savez moi j'ai réussi parce que Yassine il a réussi. C'est un artiste reconnu. C'est un artiste qui a du talent qui a été reconnu pour son talent. Et bien il y en a d'autres et donc il doit dire aux jeunes dans les cités vous voyez j'ai réussi mais je réussis parce que je respecte aussi les règles de la République. Pas parce que je suis représentant d'un lobby. Zineb El-Razawi l'honneur de la gauche c'est de défendre Zineb El-Razawi ou d'insister sur le sort de la femme voilée a justement pris à partie par cet élu du Front National. C'est toujours la même chose. Là on va faire du... Là je parle de l'honneur de la gauche. Je vais vous dire là on va faire un peu de Macron si vous me permettez on va faire du en même temps. C'est à dire il faut à la fois dénoncer le comportement de ce représentant du Front National qui a fait une provocation. Et il faut montrer qu'on n'est pas d'accord avec ce type de comportement. Il faut le dire haut et fort. Voilà. Et désigner le représentant du Front National comme étant un provocateur. Et puis de l'autre côté il faut effectivement bien faire la part des choses. Et aujourd'hui le combat de Zineb El-Razawi c'est un combat noble qui doit être défendu et elle doit être protégée et elle doit être protégée par la République comme étant la représentante d'un combat pour la société. Elle est protégée par la République. Elle est pourtant toujours la cible. En dépit des menaces de mort qui sont portées contre elle la cible des islamistes et même de certains élus de gauche comme cet élu du Front de Gauche de St-Denis Medjid Messaouden. Oui mais parce qu'il y a parce que la vérité c'est quoi ? C'est qu'il y a aussi ou d'intellectuels d'ailleurs de gauche. Oui mais parce qu'il y a un islam politique qui a marqué des points dans certains secteurs de la société et dans certaines associations qui par complaisance qui par culpabilité laissent faire pensant que ce n'est pas grave. Quelles associations ? Je pense que quand l'UNEF laisse une de ses porte-parole être voilée elle a tort. On peut être... Et la FCPE aussi ? Et la fiche de la FCPE aussi. Et là il y a des démarches qu'on me permet de cette remarque mais qui sont plutôt électoralistes parce qu'évidemment comme il y a aujourd'hui plus d'électeurs qui ont des références à la confession musulmane etc. On se dit qu'il y a peut-être un vivier électoral quand on a perdu des points ailleurs. Et ça c'est de la démagogie. C'est de la démagogie dangereuse parce qu'elle porte un coup au contrat collectif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on va prendre deux exemples. On peut être adhérent de l'UNEF. On peut être adhérent de l'UNEF en étant voilé. Ça c'est pas... Voilà. C'est ce que dit M. Badinter. On est contre. On discutera avec elle y compris dans le syndicat en disant voilà ce que ça représente voilà les problèmes que ça pose dans l'espace public. Voilà comment on peut considérer nous le voile comme étant même si tu nous dis que tu le portes de manière libre et que personne ne te contraint etc. Mais on ne peut pas être la porte-parole du syndicat parce que le syndicat c'est tout le monde. Et il y a des gens qui étant choqués par ce signe religieux disent mais c'est plus notre syndicat. Pareil pour une fédération de parents d'élèves. Ce qui m'amène à dire une chose sur les sorties scolaires on avait trouvé un équilibre relatif. Pourquoi ? Parce qu'évidemment on l'a tous compris il y a voile et voile. C'est-à-dire quand c'est une mère de famille qui porte un foulard qui le porte d'ailleurs parce que c'est plus par tradition et par éducation que par croyance ou adhésion idéologique. Bon. Eh bien cette mère de famille souvent elle joue un rôle très positif dans l'accompagnement des enfants dans la discussion et on n'a pas à lui mener une guerre. Par contre quand c'est un voile provocateur qui devient effectivement un signe religieux affiché voilà. Et c'est quoi un voile provocateur ? Le voile le hijab quand vous avez le quand vous avez le c'est interdit par la loi. Ouais mais enfin dans l'UNEF la porte parole de l'UNEF c'est un hijab qu'elle porte. C'est pas voilà par exemple. Donc quand on en est là on voit bien que ça pose problème. Je veux dire alors c'est pour ça qu'il faut faire attention parce qu'il y a une évolution qui est en cours donc on peut très bien avoir des mamans qui de par leur histoire de par leur tradition portent un foulard je le dis quand moi j'étais jeune il y avait aussi des mamans qui n'étaient pas je vivais en Algérie j'avais plein de mamans par exemple d'origine juive etc. qui portaient aussi ce foulard c'était pas c'était une éducation historique bon après il y a eu des émancipations etc. Voilà donc les choses elles évoluent elles peuvent évoluer positivement donc c'est pour ça qu'il faut avoir des règles et il faut effectivement avoir une discussion permanente autour de ces règles en montrant que ce ne sont pas des règles qui persécutent mais que ce sont des règles qui protègent et elles protègent parce qu'elles permettent de vivre tous ensemble et c'est en ce sens là que c'est très important parce que ça conduit aussi parce que sinon ça veut dire que chacun vit dans son coin parce que ça conduit aussi à faire évoluer les français le sondage du JDD d'aujourd'hui 82% des français sont pour l'interdiction des prières de rue 73% pour l'interdiction du port des signes religieux mais je crois qu'ils ont raison on va répondre point par point je suis avec tous ces français qui sont contre les prières de rue parce que la religion est une affaire privée elle ne se fait pas dans l'espace public interdiction et vous savez et désormais il y avait et c'était évident il y a encore 10 ans pas assez de lieux de culte reconnus voilà ouverts accessibles maintenant il y a encore des choses à faire mais maintenant un musulman qui veut pratiquer sa religion il peut le faire tranquillement dans un certain nombre de mosquées qui sont ouvertes qui ont été construites et voilà donc la prière dans la rue n'a plus lieu d'être ou alors elle devient un élément qui vise à donner le sentiment provocateur provocateur effectivement 3-4 autres questions et c'est toujours la même chose vous faites une provocation donc vous allez avoir une réaction négative et comme vous allez avoir une réaction négative vous allez dire voyez bien on est désigné à la vindicte populaire c'est donc l'islam qui est persécuté non c'est pas vrai 3 ou 4 autres questions de ce sondage a commenté 73% des français pour l'interdiction du port des signes religieux ostensibles oui ils ont raison il faut une loi pour ça ou pas ? on a déjà une loi bon alors après le problème c'est que si on fait des lois qui sont inapplicables c'est encore c'est très désagréable mais quand vous dites ils ont raison ça implique quoi ? ça veut dire que l'espace public il doit être protégé alors donc il faut une loi sinon comment on la pose ? le problème c'est quoi ? c'est que si on fait dans le moment actuel il faut discuter je ne suis pas forcément convaincu qu'on ait intérêt à se précipiter on a par exemple sur les cortis scolaires on avait trouvé un équilibre si aujourd'hui le corps enseignant nous dit cet équilibre on ne l'arrive pas à le faire respecter alors il faudra passer à autre chose mais je dirais d'un point de vue c'est le corps enseignant lui-même qui doit nous dire ça par sa pratique c'est un peu ce qu'a dit Jean-Michel Blanquer ce n'est pas souhaitable c'est ce qu'il a dit et tout le monde est tombé dessus quand il a dit ça non moi je ne suis pas tombé dessus je suis d'accord avec lui je vous le dis je suis d'accord avec lui et je pense que ceux qui l'ont critiqué y compris dans sa propre famille ont tort et je pense et vous dites Blanquer moi je dis Badinter parce que chacun a ses références je pense que ce qu'a dit monsieur Badinter est une référence pour moi voilà il a dit il y a des choses qui ne sont pas tolérables dans l'espace public à l'école dans les services publics parce que dans le sondage ce qu'il dit aussi c'est qu'on ne veut pas de port de signes religieux dans les services publics et ça je pense qu'on a raison voilà de bien marquer 75% des Français je pense qu'on a raison maintenant je voudrais revenir là-dessus parce qu'on est passé très vite parce qu'on fait un long développement là-dessus il y a une partie de la gauche il y a une partie de la gauche qui dérape sur ces questions-là donc c'est ce qu'on appelle la gauche islamo-gauchiste je ne sais pas mais qui substitue à l'image du prolétaire de l'ouvrier exploité l'image du musulman qui serait opprimé par le système et elle se trompe et c'est qui cette partie de la gauche ? c'est un certain nombre d'organisations c'est un certain nombre de leaders de gauche que je connais qui passent leur temps je ne sais pas moi je n'ai pas pour préciser les choses je n'ai pas à désigner un indique populaire tel ou tel dirigeant j'entends un certain nombre de dirigeants de gauche ne pas être assez ferme y compris dans votre parti ? y compris peut-être dans mon parti parce que c'est un débat ou Olivier Faure ? non 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 c'est pas Olivier Faure le premier secrétaire il est très clair là-dessus à ce stade-là je n'ai pas entendu moi je pense que le Parti Socialiste c'est celui qui est de ce point de vue-là certainement le plus clair de toutes les formations de gauche je m'excuse de le dire parce que les autres c'est pas évident nous nous avons été ceux qui avons mené cette bataille-là et nous devons continuer à la mener de manière intransigeante en disant ce que je vous ai dit oui l'islam a toute sa place dans la société française dans le cadre des respects de la laïcité mais l'islam politique est notre adversaire or vous avez une partie de la gauche et de l'extrême-gauche pas toutes il y a des courants d'extrême-gauche qui mènent cette bataille-là qui notamment si vous voulez comment ils font ? est-ce qu'on pense à Paris par exemple à la France insoumise ? je vais finir ma démonstration ils disent ouais vous nous embêtez avec cette histoire de voile il y a d'autres problèmes dans la société que le voile il y a des problèmes sociaux mais il y a aussi ces problèmes-là et si on ne se prononce pas sur ces problèmes-là ça veut dire que quelque part on est gêné au contraire moi je ne suis pas gêné je suis pour combattre la politique d'Emmanuel Macron sur le plan économique avec ses conséquences sociales mais je suis pour être intransigeant sur la laïcité et je ne donne pas le sentiment de dire que c'est une bataille secondaire non c'est une bataille importante et si je vais vous dire pourquoi c'est une bataille importante parce que c'est la manière de redonner confiance à la société ce débat ce débat en tout cas autour de l'islam et de laïcité ou de l'islam et de laïcité font le jeu que d'un parti c'est le rassemblement national 37% des français considèrent qu'il apporte les bonnes réponses et le PS c'est le dernier 6% des français considèrent que les bonnes réponses sont apportées par le PS parce que de toute manière le PS est aujourd'hui dans une situation dont il ne s'est pas encore remise c'est-à-dire la défaite alors est-ce que ça veut dire qu'il ne comprend plus rien au débat qu'égite la société française non ça veut dire que je pense que la direction du parti socialiste doit être aussi claire que je le suis ici et que tous les dirigeants du parti socialiste doivent être aussi clairs et que si ils commencent à hésiter et à reprendre à leur compte moi j'étais contre je vais vous le dire j'ai beaucoup de respect pour Jean-Christophe Cambadélis mais quand je l'ai entendu dans un bureau national il était premier secrétaire dire attention maintenant il y a quand même des actes d'islamophobie je lui avais dit à l'époque je ne suis pas d'accord le simple fait de reprendre à ton compte ce terme-là va te disqualifier par rapport à toute une partie de l'opinion parce que tu rentres dans le jeu de la diabolisation de la culpabilisation voilà donc je ne suis pas d'accord par contre que tu dénonces du racisme anti-musulman et que tu sois pour qu'il y ait une vigilance qu'on rappelle un certain nombre de choses dans la société d'accord mais attention au terme le terme c'est déjà une défaite l'utilisation de ce terme-là c'est déjà une défaite idéologique le PS en état de mort clinique ou en état de phase de réveil non je pense que le parti socialiste il n'est pas mort il est là d'ailleurs on l'a vu même aux européennes de manière très limitée mais il n'a quand même pas disparu de la carte politique bon il aurait pu exploser il n'a pas explosé c'est un élément de la recomposition de la gauche mais la recomposition de la gauche telle qu'il faut aujourd'hui le faire y compris au regard des grands défis qui sont posés parce que bon on a beaucoup parlé de Duval mais on est quand même dans un moment historique très important c'est la première fois qu'il y a autant de pays qui sont concernés on va en parler avant de parler de ce qui se passe du contexte social français et international un débat qui vient se juxtaposer à ce débat autour de l'islam c'est celui autour de la place accordée à Éric Zemmour par CNews lequel Zemmour multiplie les dérapages et pour tout dire les illéminis alors je vais vous répondre on précise les choses pour nos auditeurs depuis qu'il a débuté son débat quotidien sur la chaîne info de Canal Plus donc après s'être acharné une nouvelle fois à Réabilité Pétain il a pris la défense du général Bugeot et a dit même s'il a massacré les musulmans et même certains juifs en 1840 il le soutient il considère que ça fait partie de la France comment répondre j'allais dire comment combattre Zemmour en le boycottant ou en le faisant taire ou en lui portant la contradiction alors d'abord le général Bugeot a fait partie a été un instrument de la colonisation et la colonisation la colonisation n'est pas forcément la chose la plus belle dans l'histoire de France je m'excuse de le dire alors je suis pas il a parlé des massacres ce n'est pas la chose la plus belle ni la référence à laquelle nous pouvons être le plus fiers moi je préfère la révolution française que la colonisation bon alors je ne trie pas dans l'histoire ce qui me plaît il ne peut pas à partir du moment où je vis en France je sais ce que c'est cette histoire mais dans cette histoire je sais reconnaître les crimes qui ont été commis parce qu'il y a eu des crimes la responsabilité qui en découle pour mon pays de reconnaître ces crimes et en même temps non pas non plus être toujours dans l'autoflagellation par rapport à cette histoire il faut être capable de la dépasser en montrant qu'on a compris ce qui s'est passé et que ça a été effectivement une faute comment répondre à Zemmour le boycotter le faire taire sur le phénomène Zemmour si vous voulez parce que je voudrais quand même qu'on parle un peu des questions sociales et de ce qui se passe à l'intérieur sur la planète la chose elle est simple moi je suis contre la police de la pensée et je ne pense pas qu'on gagne des batailles idéologiques simplement par des procès judiciaires voilà je le dis quand on n'en est réduit qu'à faire que des procès c'est quelque part déjà on est faible voilà alors quand il dérape il faut pointer ses dérapages quand il tient des propos qui sont contraires à l'esprit de la république il faut effectivement peut-être l'emmener devant les tribunaux mais il faut faire attention de ne pas en faire une victime et de lui donner la possibilité de se présenter effectivement comme une victime non mais là la question c'est pas le 30 secondes je finis sur Zemmour voilà donc une chaîne de télé lui donne la parole alors il faut que ça soit équilibré c'est à dire c'est à dire je vais vous donner mon sentiment quand j'étais jeune il y avait des cabanes de forins où vous aviez monsieur superman qui était là et vous aviez un présentateur qui disait qui est capable de battre monsieur superman qui est capable de monter sur le ring etc et celui qui montait gagnait 100 francs à l'époque on n'était pas dans les euros on n'était pas dans les euros évidemment batman il gagnait tout le temps superman ou superman ou monsieur musc et donc batman superman c'est Zemmour aujourd'hui on est en train j'ai l'impression avec Zemmour et avec ce que fait CNews qu'on est rentré dans ce même schéma c'est maintenant qui va aller défier Zemmour et il est toujours gagnant pourquoi il est toujours gagnant parce que lui il est à l'antenne toute la semaine comme c'est un garçon poli polissé etc il sait discuter avec les présentateurs les présentatrices etc il donne un autre visage de lui-même et donc finalement il s'en sort toujours très bien alors si on veut un débat équilibré je vais vous donner un exemple BFM il y a quelques années mais comme je n'aimais pas trop me lever le taux j'avais décliné cette invitation m'avait proposé de faire un débat quotidien avec Eric Zemmour donc CNews s'ils veulent donner la parole à monsieur Zemmour il faut qu'il y ait en face un interlocuteur quotidien de la même nature vous allez débattre avec le QF tous les jours si ce n'est pas le matin à 8h je veux bien le faire vous le souhaitez ou pas ? non je ne souhaite pas écoutez je ne suis pas en train de supplier pour qu'on me donne la parole je dis il faut qu'il y ait vous êtes prêt à le faire 30 secondes si personne ne veut le faire ou c'est compliqué moi vous voyez je veux bien le faire ce n'est pas ma tasse de thé je vous le dis honnêtement j'ai autre chose à faire dans ma vie mais je veux le faire pourquoi ? parce qu'il faut combattre quand Bernard-Henri Lévy par exemple attaque monsieur Zemmour sur le rôle de Pétain dans le sort des juifs sur le fond il a raison mais comme il ne peut pas poursuivre la discussion le lendemain le sur le lendemain revenir avec des preuves et bien on en reste à moi je l'ai vécu Zemmour dit c'est pas vrai ça n'a pas déjà existé bon voilà et comme le lendemain il n'y a pas un interlocuteur qui vient et qui lui dit comment ça n'a pas existé il y a bien eu des camps de concentration en Algérie et là c'était pas les Allemands c'était les forces de Pétain donc ils n'ont pas protégé les juifs bon alors donc Drey face à Zemmour pourquoi pas oui mais Drey face à Zemmour de manière régulière pas un coup pas un one shot parce que le one shot ça ne veut rien dire Drey Zemmour comme Nolo Zemmour voilà par exemple mais peut-être quelqu'un d'autre il y a certainement des gens qui sont plus intelligents international donc un certain nombre de pays de populations qui se mobilisent contre les inégalités on va dire on parlait du Chili vous en avez parlé tout à l'heure du Liban de Hong Kong qu'est-ce qui se passe dans le monde quelle est la force de ces luttes quels sont leurs problèmes et est-ce que vous faites le parallèle avec ce qui se passe en France en deux minutes vous voyez c'est quand même un problème on a beaucoup passé de temps sur le voile donc je propose c'est l'actu oui c'est l'actu mais l'actu c'est aussi ce qui se passe dans le monde allons-y monsieur Aziza donc peut-être vous allez faire une nouvelle émission je pourrais parler de tout ça je suis candidat là aussi à revenir parce qu'on est dans une phase nouvelle à l'échelle de la planète c'est la fin d'un certain néolibéralisme ou d'un libéralisme qui a été débridé et qui a conduit à une explosion des inégalités et de la corruption des gouvernants à travers cet étalement de l'argent roi voilà et partout les contestations ont le même fondement y compris en France y compris en France c'était déjà vous pouvez le parler avec les gilets jaunes oui les gilets jaunes ont été les prémices de ce qui est en train de se passer et d'ailleurs la preuve de cela c'est que dans toutes les luttes qui se passent en ce moment le gilet jaune est un symbole de ralliement il est un symbole de ralliement au Liban comme il est un symbole de ralliement à Santiago du Chili voilà comme il est en ralliement aussi pour la démocratie et contre la corruption à Hong Kong tout ça participe du même mouvement et ce même mouvement c'est la planète gronde et on a assez de ce néolibéralisme qui a conduit à des choses qui sont insupportables sur le plan des inégalités et de la corruption parce que ça va avec parce que c'est toujours ça qui est posé et pour conclure on va parler de la France qu'est-ce que ça peut impliquer en France est-ce qu'on a la veille d'une explosion sociale alors personne moi je ne suis pas la grenouille qui annonce tout cela je vous dis tout le monde entier est concerné et dans des processus qui sont d'ailleurs extrêmement surprenants moi j'insiste sur ce qui se passe au Liban c'est incroyable ce qui se passe au Liban c'est la première fois qu'il y a une lutte interconfessionnelle c'est-à-dire qu'il n'y a pas des chiites des sunnites avec un rôle trouble d'Hezbollah voilà non avec un autre une tentative un rôle trouble un rôle trouble non pas un rôle trouble le Hezbollah aujourd'hui essaye de s'opposer à cette contestation le dirigeant monsieur Nasrallah a pris la parole vendredi pour menacer il a envoyé des commandos qui ont reculé d'ailleurs face à la montée on a aujourd'hui à l'heure où on se parle dans tout le Liban est en train de se constituer une chaîne humaine qui va du nord au sud qui dépasse tout voilà pour demander un nouveau gouvernement donc la France mais c'est la même chose regardez ce qui s'est passé à Santiago du Chili excusez-moi moi ma génération on est nés sous le 11 septembre 1973 et j'avais l'impression quand je regardais les manifestations que les victimes du 11 septembre 1973 tenaient d'une certaine manière leur revanche parce que ils ont fait céder ce gouvernement et ils ont gagné déjà un certain nombre de conquêtes sociales importantes c'était gigantesque ce qui s'est passé à Santiago du Chili voilà donc on voit bien qu'il se passe quelque chose à l'échelle de toute la planète ce qui amène à la fin des mesures qui m'amène à dire que le défi qui est posé maintenant c'est qu'il faut donner une direction à cela des perspectives des revendications pour pas qu'on reste simplement sur un mouvement protestataire c'est donc un énorme défi qui est lancé à la gauche parce que ce mouvement sur le fond c'est un mouvement pour la gauche pour le progrès pour l'égalité pour la justice c'est donc un défi qui est lancé à la gauche parce que s'il n'y a pas de direction et bien voilà ce qui se passe c'est ce qu'on a vu en France c'est à dire qu'il va y avoir une usure parce qu'on descend dans la rue mais on ne sait pas ce qu'on veut finalement fondamentalement parce qu'on n'est pas capable de quantifier au parti de gauche on verra ce que ça donnera dans les prochains mois merci en tout cas tu viendrais d'avoir répondu à notre invitation bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain merci à vous on reviendra sur les questions sociales j'espère voilà merci